Bienvenue parmi nous, c'est la deuxième édition à l'échelle de la région Haute-France, de ces rencontres de la recherche et de l'innovation. C'est un événement qui est initié et financé par la région Haute-France, co-financé par l'Union Européenne et l'État. Au total, c'est 25 événements sur toute la région, dont un événement également qui se déroule en Belgique. Ça fait de grands événements au rendez-vous. Au total, ce sont des acteurs aussi bien des entreprises, des start-up aux grandes entreprises. Vous avez des chercheurs, des universitaires, des structures d'accompagnement, des associations, enfin bref, l'écosystème qui permet d'avoir l'écosystème d'innovation importante pour avoir cette attractivité dans notre région. Alors, avant de se conforter dans les échanges qu'on va avoir ici tous ensemble, on a fait évidemment appel pour ce défi dédié à la créativité, à l'industrie de la créativité. On a fait appel à des spécialistes qui viennent d'univers extrêmement variés pour participer à cette édition 2018 de ce défi Créa. On a au total 5 défis qui sont des moments forts. Alors, défis, bien sûr, c'est pour relever les défis, mais il y a un petit message derrière. Défi pour développement économique, emploi, formation, innovation. On verra qu'on abordera forcément l'ensemble de ces sujets. Ces thèmes et ces thématiques sont issus du cadre des politiques stratégiques régionales, ce qu'on a tendance à dire, le C2SRD2I, et le contrat de plan régional de développement des formations de l'orientation professionnelle. Voilà, comme ça, on a dit exactement de quoi il s'agissait. Et je vous rappelle que cet événement, les 5 défis sont co-organisés avec une structure qui s'appelle le C2RP, qui vous accueille également. C'est un groupement d'intérêts publics financé par l'État et par la région. C'est un organisme en faveur du déploiement des politiques publiques d'orientation, de formation et d'emploi. Le deuxième organisme, c'est un tout nouvel organisme qui a été inauguré cette année. C'est la nouvelle agence régionale de développement et d'innovation, HDFID. Voilà, vous savez dans quel cadre on organise forcément tout cela. Alors, cette fameuse journée, évidemment, elle a pris, pour le point de départ, on a pris l'industrie de la créativité. Et pour cela, vous allez voir, on va partir beaucoup dans les rapports humains. Et il est tout naturel, avant de parler de ces rapports humains et cette essence de la créativité, d'accueillir, enfin plutôt, d'avoir ici avec nous la personne qui nous accueille en ces lieux et qui est ici représentée pour la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France par M. Philippe Archin. Vous êtes membre du bureau et membre de la commission territoriale d'Amiens. Merci d'être avec nous. Logiquement, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à parler dessus. Merci. Bonjour. Je m'appelle Philippe Archin. Je suis entrepreneur du bâtiment depuis une trentaine d'années, installé sur le secteur de la Picardie. Je rayonne sur un secteur qui va de Marseille à la Belgique, pour vous dire que l'artisanat bouge actuellement. La Chambre de métiers de l'artisanat des Hauts-de-France est ravie d'accueillir cette deuxième édition des Rencontres Régionales de la Recherche et de l'Innovation. Organisé par le Conseil Régional Hauts-de-France et plus particulièrement ce temps de travail et de partage dédié ce jour à l'artisanat et aux énergétiques créatives, le deuxième défi créant. Vous vous trouvez en effet ici dans les lieux d'accueil de proximité des artisans en région Hauts-de-France. La Chambre des métiers Hauts-de-France est une organisation régionale, mais une volonté de proximité économique forte. 18 antennes de formations très importantes, 23 antennes d'entreprises qui permettent à chaque entreprise, à chaque entrepreneur de trouver très rapidement des lieux de convergence et qui répondent à leurs besoins quotidiens. Juste pour vous donner quelques chiffres et vous démontrer l'importance de l'artisanat dans l'économie régionale, on le rappelle souvent puisque vous savez que la première entreprise française c'est l'artisanat, on l'a assez répété mais c'est une réalité. Dans notre région, c'est 85 000 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire régional et 156 000 emplois salariés, donc c'est une économie très importante. Les Artitans constituent une des premières forces économiques pour les Hauts-de-France et une voie d'avenir importante pour les jeunes. Nous remercions la région qui, comme le démontre cet événement du jour, se mobilise à leur côté pour amplifier cette dynamique qui crée 6 000 emplois nouveaux chaque année. Soulignons aussi que nous préparons très tôt ce vivier de futurs artisans innovants avec nos 6 700 apprentis, ce qui est quand même, je dirais, une force de construction très importante, 8 000 stagiaires en parcours chaque année dans notre centre de formation des chambres de métier artisanal. Aujourd'hui, l'objectif affiché est de se faire rencontrer, de rencontrer les différents acteurs économiques et institutionnels pour partager des expériences, échanger, créer des synergies sur le thème du management de l'innovation. L'artisanat innove, évidemment. Il a toujours été présent sur l'innovation. Il est même souvent, je dirais, le créateur d'éléments importants qui, au quotidien, envahissent vos maisons, mais on ne le sait pas toujours. Donc, même si on perpétue les traditions et les savoir-faire, l'artisanat a d'ailleurs toujours innové. Nous pouvons même affirmer que l'innovation est une spécificité de l'artisanat puisque les artisans se sont toujours adaptés aux besoins des consommateurs en mettant en place des produits différents. L'innovation dans l'artisanat, ce peut être de mettre sur pied un produit ou service ou de nouvelles méthodes de produire, des méthodes de commercialisation et de management des équipes. L'innovation touche tous les secteurs de l'artisanat, que ce soit le bâtiment, les services, l'alimentation ou l'artisanat de production. Aujourd'hui, un grand défi pour les artisans et aussi de relever le défi de la digitalisation. Et tout à l'heure, en évoquant quelques propos avec vous, j'expliquais qu'après mon intervention, j'allais travailler sur un appel d'offres totalement dématérialisé et qui m'a demandé évidemment de me mettre en phase avec ces nouveaux modes de communication pour établir, je dirais, les ponts entre les entreprises et les institutions qui passent des commandes. Pour les aider dans ces transitions rapides et quotidiennes, la Chambre de métier et de l'artisanat propose aux artisans de la région un accompagnement complet sur de nombreuses thématiques par le biais du dispositif booster. Ressources humaines, commercialisation, export, formation, recrutement. Aujourd'hui, 60% des entreprises artisanales des Hauts-de-France ne possèdent ni site internet, ni réseaux sociaux. Le travail est important. Pour favoriser la mutation numérique des entreprises, nous avons mis les moyens pour leur fournir un accompagnement numérique individuel et personnalisé puisque chaque entreprise artisanale est différente de par la nature de ses activités et de son emplacement géographique de ses ressources. Nous avons créé en 2018 une équipe régionale dédiée experte du numérique, 8 conseillers numériques de proximité au service des artisans et des porteurs de projets. Et en l'espace de 10 mois, 263 jeunes créateurs d'entreprises artisanales ont bénéficié d'un accompagnement numérique starter. 133 artisans installés ont bénéficié d'un diagnostic personnalisé et d'un plan d'action spécifique permettant la mise en place, booster, d'un site internet vitrine, d'un site internet e-commerce, de la mise en place des réseaux sociaux dans l'entreprise, de la mise en conformité numérique, juridique et administrative, RGPD, grand M, de campagnes de communication spécifiques pour développer la notoriété ou le chiffre d'affaires, emailing, SMS, publicité en ligne, d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'outils numériques spécifiques à l'activité de l'entreprise. 30 artisans d'art ont bénéficié d'un accompagnement pour la réalisation d'un site internet marchand pour développer leur activité. Ce matin, vous aurez l'occasion de découvrir le témoignage d'un confrère artisan innovateur, M. Boudet, dirigeant de l'entreprise spécialisée dans les ministeries, Idésa Amiens. M. Boudet a en effet mis sur la réalité virtuelle pour revisiter l'activité des ministeries de son entreprise et ainsi conquérir de nouveaux segments de clients. Bravo à lui et à ses salariés qui ont fait cette époque. Il est là-bas, voilà. Il vient juste d'arriver. Vous pouvez d'ailleurs l'applaudir parce qu'il a fait la une de... Enfin, il a été dans les échos, notamment. Là, j'ai la dernière publication. Félicitations à lui. Vous pouvez l'applaudir, M. Boudet, qui représente l'artisanat, évidemment, ici avec nous. On reviendra sur son activité, bien sûr, au cours des tables rondes. Bravo, M. Boudet. Enfin, je vous inviterai tous à poursuivre ce défi cet après-midi en participant à l'atelier de travail organisé par la Chambre de métier et consacré à une thématique d'actualité, la RGPD. Alors, RGPD, êtes-vous prêts ? Cet atelier vous le dira. Je vous souhaite une très belle rencontre. Merci de votre attention. Applaudissements Merci beaucoup, M. Archin. Et pour représenter la directe, son responsable du pôle entreprise, emploi, économie, M. Christophe Coudert. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'excuse ma directrice, Mme Laillet-Bollieu, qui est retenue par une obligation, mais qui aurait bien aimé être là. En tout cas, moi, c'est un plaisir d'être présent, même si je ne pourrais pas rester toute la journée à cette manifestation. Soyez-en sûrs, je le regrette. En tout état de cause, le défi créat de cette année met l'accent, comme ça a été dit, sur la mise en œuvre de l'innovation dans l'entreprise et son management. On le voit, le monde économique évolue à grande vitesse. Je ne vous apprends rien. Que ce soit les modes de production avec la mondialisation, les modes de consommation ou les usages avec, notamment, l'ubérisation, on ne peut pas y échapper. Dans ce contexte nouveau, le développement des nouvelles technologies est un vecteur essentiel de la transformation de l'économie. Et je mettrais particulièrement en avant le numérique en raison du caractère exponentiel de sa croissance et de sa propension à toucher les secteurs de l'économie. Alors, la Chambre des métiers de l'artisanat, que je remercie, l'a bien dit. L'industrie de la créativité et au-delà de l'innovation, c'est beaucoup plus large. Moi, je resterai plutôt sur le numérique parce qu'il y a des enjeux. Quand j'entends qu'effectivement, 60% des entreprises, si j'ai bien noté, n'ont ni réseaux sociaux, ni site Internet, ça nous interpelle. L'adaptation, en tout cas, se traduit par l'intégration de nouvelles technologies et du numérique et nécessite par ailleurs d'inventer de nouveaux modèles économiques, de nouer de nouveaux partenariats, d'établir de nouvelles modalités de coopération et de manager ce changement. C'est pour ça que je trouve que le premier atelier est très intéressant parce que ce n'est pas le tout de se dire on va numériser, on va y aller. Il y a tout un accompagnement qui est nécessaire et le management doit être totalement impliqué et en tout cas, est totalement impacté. Si ce changement affecte à peu près toutes les filières, certaines sont moins avancées que d'autres au sein de ces filières et les entreprises ne sont pas toutes au même niveau de prise de conscience ou d'information. Monsieur le représentant de la Chambre des métiers l'a dit, désormais les marchés publics, on est au-dessus d'un certain seuil obligatoirement dématérialisés. Je ne suis pas sûr que toutes les entreprises aient pris conscience de ça. Mais ça leur ouvre des portes et sinon ça leur ferme des portes surtout. Donc il faut vraiment y aller. Je vais vous faire un petit rappel de ce qu'a dit Monsieur le Premier ministre lors de son déplacement le 20 septembre dernier. La France affiche un retard certain dans la transformation de ses systèmes de production que ce soit en termes de production des nouvelles technologies, on peut parler de robotique, de réalité virtuelle augmentée, traitement des données également, mais également on l'a vu les sites internet, en particulier chez les TPE-PME. Partant de ce constat, le CNI numérique, co-présidé par le secrétaire d'État chargé du numérique et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, a été installé le 11 juillet dernier. C'est un CNI qui est transversal et dont le but est de bien faire en sorte que le numérique soit pris en compte par toutes les filières et toutes les tailles d'entreprises. Dans le prolongement de sa première réunion, le gouvernement a présenté un plan national d'action destiné à accompagner la transformation numérique des entreprises. Ce plan, à vocation déclinée territorialement, comporte quatre axes. Une nouvelle offre d'accompagnement pour accélérer la transformation des TPE-PME vers l'industrie du futur. Un dispositif de soutien à l'investissement pour les PME industriels, le suramortissement. La mise en place de plateformes numériques dans les 16 filières du CNI et le développement de plateformes d'accélération de l'industrie du futur. Enfin, je voudrais insister pour terminer sur le fait qu'il est essentiel que les salariés intègrent dans leurs compétences le fait d'innovation et l'usage des outils numériques tant pour la fabrication que pour la communication. Il leur faut donc également apprendre à travailler différemment. C'est l'objet notamment des actions de développement des emplois et des compétences, ce qu'on appelle chez nous des ADEC, désolé, co-financées par la directe et mises en place par les OPCA Futur Opco, dont le rôle a été redéfini dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. L'objet étant de cette loi principale de développer l'apprentissage, ce qui, je pense, fait écho notamment pour tous nos amis artisans. Au-delà, l'outil numérique doit faciliter l'intégration des personnels techniques et d'encadrement dans des réseaux professionnels ou territoriaux et leur permettre d'échanger leurs pratiques et développer des projets, notamment par des méthodes, ce qu'on appelle agiles. Enfin, la formation des jeunes et en particulier celle des apprentis doit non seulement répondre aux besoins des entreprises, mais aussi être en capacité de s'adapter à l'évolution rapide de leurs attentes. C'est en particulier l'objet des campus des métiers. Enfin, les témoignages qui se succéderont au cours de cette matinée ont vocation à illustrer la manière dont les acteurs s'adaptent à la nouvelle réalité économique en intégrant les nouvelles technologies, en développement de nouvelles méthodes commerciales et de nouvelles manières de travailler ensemble. Ces témoignages seront complétés par l'intervention de M. Eric Mock sur un point qui me paraît essentiel, je l'ai dit, le management de l'innovation. Pour terminer, j'espère que ces interventions nourriront la réflexion de chacun sur la révolution permanente qui affecte la vie de nos entreprises et de chacun de leurs salariés. Enfin, je voudrais dire un petit mot. Au-delà de cette journée studieuse, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui est également un jour de souvenirs. Je me permets quand même de le rappeler. Merci beaucoup à toutes et tous d'être là et bonne continuation pour les travaux. Merci beaucoup, M. Coulard. Alors, pour représenter la région de France, je vais appeler son directeur des partenariats avec l'économie de l'artisanat et de la pêche, M. Bertrand Sauvage. Bonjour à tous, merci. Je ne vais pas vous infliger de discours. Je voudrais effectivement d'abord excuser l'indisponibilité de Mme Charbonnier qui avait prévu pour autant de lancer l'ensemble de ces rencontres importantes pour la région. Je voudrais saluer aussi M. Archin, effectivement, pour la Chambre des Métiers. On a eu l'occasion tout à l'heure d'échanger. Je le remercie à beaucoup de titres, finalement, d'une part, évidemment, de nous permettre de jouir de ces très, très beaux locaux et donc d'avoir des conditions de travail ce matin qui sont exceptionnelles, exceptionnelles, il faut le dire, avec un équipement pour la Chambre des Métiers qui est extrêmement bien situé dans l'économie du Grand Amiénois et ce qui témoigne un peu justement de l'engagement de la Chambre des Métiers pour faire en sorte que l'artisanat puisse se développer et en participant à des journées de ce type, évidemment, diffuser au sein de l'artisanat l'ensemble des enjeux de l'innovation. Puis, je le remercie également parce qu'il s'est fait l'ambassadeur des politiques régionales, mieux que je n'aurais pu le faire, politiques notamment d'accompagnement à la création des entreprises artisanales, d'accompagnement des chefs d'entreprises artisanales. On a parlé de starters et de boosters avec un certain nombre de modules que la région a mis en place. Et ça témoigne effectivement de l'effort que la région engage en direction des entreprises régionales en général, des entreprises artisanales en particulier. Il y a encore beaucoup à faire. On a parlé du digital. La région aura l'occasion de prendre un certain nombre d'initiatives en début 2019 en plus de ce qui était fait dans le cadre du booster digital, effectivement, qui est un accompagnement d'un jour et demi, deux jours, des chefs d'entreprises artisanales pour justement leur permettre de passer ce cap de la digitalisation. Il y a encore beaucoup à faire et compter sur Christophe Coulon, vice-président de l'artisanat et de l'apprentissage en région pour donner des impulsions dans ce domaine. Également témoigner de l'importance de cette rencontre effectivement pour la région puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une première rencontre d'une série de cinq, un temps fort annuel qui mobilise des experts, qui mobilise des ressources régionales que je remercie également de s'être mobilisée aujourd'hui. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce qu'effectivement, vous le savez, l'État, la région, les branches professionnelles sont partenaires, notamment dans le cadre de contrats, de contrats de branches qui sont en passe d'être signés aujourd'hui et qui finalement dessinent l'avenir des entreprises et notamment des solutions qu'on leur propose en termes d'accompagnement, d'accompagnement à la transformation des compétences au sein de l'entreprise effectivement en déclinaison du CEPR des Foupés et également en accompagnement des chefs d'entreprise dans leur perspective de développement et l'innovation était évidemment un levier extrêmement important de développement et c'est au cœur de ces échanges et de ces contrats qu'on a pu dessiner effectivement finalement l'avenir de notre partenariat. Aujourd'hui, d'une certaine manière, l'idée c'est de ramasser de ramasser finalement l'essentiel de ce qui nous meut les uns et les autres et ce qui doit finalement nourrir notre mobilisation justement pour faire en sorte que les entreprises, les salariés disposent d'un environnement de travail qui soit le plus propice en l'occurrence effectivement pour faire face aujourd'hui effectivement au défi d'innovation. Juste insister quand même sur l'objet de ce défi effectivement sur finalement les industries créatives, l'artisanat, l'accueil indiquer également que pour la région c'est un secteur économique des secteurs économiques en fait d'une importance particulière parce qu'ils sont très souvent liés à la proximité et effectivement on a en région évidemment le souci de faire valoir des filières d'excellence des filières qui finalement sont dans des compétitions d'ordre européen ou international c'est souvent le cas aussi pour des chefs d'entreprise concernés par notre défi aujourd'hui pour autant ce qui marque finalement cette économie de l'accueil de la créativité de l'artisanat c'est le lien à la proximité c'est-à-dire effectivement le maillage territorial que ça génère et les élus régionaux sont particulièrement sensibles effectivement à cette capacité effectivement des acteurs économiques à maintenir pas seulement dans les grandes agglomérations mais sur l'ensemble du maillage territorial une économie de proximité une économie pour autant inscrite dans le réel et inscrite dans le futur et je pense que on a tous hâte effectivement d'entendre nos experts mobilisés aujourd'hui pour justement prendre conscience si ce n'était pas déjà le cas de tous les enjeux qui les animent et sur lesquels on doit les accompagner et sur lesquels on doit les accompagner